bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo qui va parler du troisième chapitre de la campagne de simbaroum à savoir l'étoile la plus sombre que je viens de finir en tant que mj et je voulais faire un petit débrief avec vous pour vous donner un peu à mon ressenti simplement sur ce chapitre donc attention ça va spoiler sec évidemment et je vais éviter mais il ya peut-être des éléments du reste de la campagne que je vais que je vais un peu divulgacher donc comme vous le savez chaque chapitre de la campagne se passe dans un lieu très précis qui offre une unité de lieu la première c'est fort chardon qui était une ville frontière la de seconde c'était cargosti qui était ce plateau qui est le coeur culturel des barbares et le troisième c'est indaro ce qui est la capitale de lambry ce qui est très important dans l'histoire ce qui est un peu naze au niveau des noms c'est que indaro ce est en fait une ville basée sur les ruines de d'une ancienne cité qui s'appelait lindarons c'était une ville indépendante qui a été construite environ 100 ou 200 ans après la chute dans j'ai n'importe quoi donc 500 ans après la chute de simbar qui a un rôle extrêmement important parce que c'est un endroit où il n'y ait pas de magie mais où il y avait des prêtres qui étaient ils venaient de simbar et qui ont ramené avec eux des éléments assez important notamment une forme de magie donc la sorcery la magie sombre ne crée nécromancie démonologie et compagnie mais eux étaient plutôt du bon côté la force on va dire et donc après 200 ans tout le monde est mort dans cette cité sachant qu'ils n'aient pas de magie parce qu'ils ont utilisé l'alchimie fatigue l'alchimie de la seule forme respectée de magie on va dire et ils ont poussé à mort les oGM ce qui a créé une sorte de blé noir qui a colporté des maladies et ils sont un peu tous morts et les prêtres donc les naïrs eux étaient encore vivants parce qu'ils n'avaient pas dans la cité ils avaient refusé justement d'utiliser c'est enfin cette alchimie poussée au maximum et en fait en voyant toute la cité était détruite se sont barrés au sud pour aller fonder liestras et ça c'est une autre histoire et après ça des barbares sont arrivés le clan khalizar qui était le premier clan soumis par la reine quand les en lancer enfin en l'an 0 quand les zambriens sont arrivés d'albéretor et on dit bah cette cité portera le nom d'indaros en hommage à inédar le roi le père de la reine corinthia et maintenant on va s'installer là dedans donc c'est une ville qui est en reconstruction il y a une partie des il y a encore des vieux morceaux de ruines qui ont été réutilisés notamment la vieille khalizar qui est un quartier muret de la ville où vivait les barbares et sous là dessous en fait il y a des réseaux de tunnels qui appartiennent à l'ancien indaros donc techniquement l'indaros est sous indaros si vous arrivez encore à suivre le chapitre en gros a une histoire assez simple il y a l'un des trois fondateurs de l'ordomagica qui sont des magiciens un ordre de chercheurs magiciens qui eux existent depuis 300 ans ces trois personnes parce qu'ils ont une technique magique pour ralentir enfin pour vivre plus longtemps ce furiae donc vous avez croisé dans le premier chapitre dans les grottes sous fort chardon normalement qui était un peu un peu bizarre déjà donc c'est un puissant pyromancien à cette idée foutraque comme quoi la corruption n'est pas inhérente à la magie donc c'est pas une conséquence de la magie je rappelle que le le concept clé qu'il faut se rappeler de simbaroum c'est peut-être le seul concept qu'il faut savoir en fait c'est que si vous faites de la magie ça crée la corruption et tous les problèmes qu'on rencontre vos personnages les embryons les barbares les gens de simbaroum etc c'est à cause de ça c'est à dire que en gros si j'utilise un objet magique si je fais de la magie si je fais quelque chose ça fait une répercussion et cette répercussion génère la corruption et la corruption c'est vraiment pas une bonne chose à la fin tout est détruit et ça c'est super important référez vous à la trinité qui a été odieusement repompé par white wolf de loup-garou de l'apocalypse c'est exactement ça et donc il a des idées dans sa tête en se disant ah oui mais si la corruption c'est pas une conséquence d'utilisation de la magie alors la corruption c'est une énergie mystique que je peux utiliser qu'on peut maîtriser et le truc pervers c'est que c'est une idée qui est complètement bidon et stupide mais qui en plus est dangereuse parce que plus vous accumulez de corruption plus vous devenez obsédé par vos idées plus vous mettez facilement en colère donc c'est un cercle vicieux quoi qui est difficilement arrêtable et hélas donc que rien de furiaille se dit bah moi maintenant ce que je veux c'est communiquer avec le roi des rois donc en gros l'empreuve simbar qui normalement vous apprenez au début de ce chapitre ou au chapitre d'avant par une tablette qui était l'objet hyper important du second chapitre que l'empereur de simba en fait a été ramené par les naïrs donc les prêtres dont je parlais auparavant ils ont été ils sont revenus donc quand ils étaient à l'île d'arros il ya 500 ans ils sont revenus dans la capitale de simbar ils ont récupéré le corps de l'empereur et un vaisseau de pierre parce que les humains sont arrivés par les grands vaisseaux de pierre ça je passerai ils ont fait flotter le vaisseau de pierre grâce à leur technologie avec le corps ils l'ont ramené à l'île d'arros et à l'île d'arros ils ont embaumé le corps patati patachemol en fait ils ont envoyé par leur puissance par leur magie de démonologie ils ont envoyé le vaisseau avec la dépouille avec l'esprit de l'empereur et son corps à travers à travers les dimensions en fait ils se sont plantés parce qu'ils voulaient l'envoyer dans le monde des esprits qui est en gros l'au-delà et ils l'ont envoyé dans le yonder world qui est le monde des démons qui est un espèce de monde dégueulasse où se vivent les démons et qui est complètement corrompu et donc il faut y aller se dit bah moi je vais aller trouver le corps de l'empereur et je vais communiquer avec lui parce que c'est la nécromancie évidemment il se plante parce qu'en fait il ya pas de corps quand il va en dessous il va falloir y trouver un autre truc mais bon bref et pour faire ça il se dit bah il me faut un spiritualiste quelqu'un qui communique avec les esprits et il sait de source au sûr attention spoiler gros spoiler sur la campagne que à la fin de la guerre contre les sombres seigneurs le chef de les sombres seigneurs kaltar le patriarche de l'ordre de l'ordre dactonique des naïrs et donc de liastra en fait n'est pas mort il était il avait enfermé la reine effectivement ils ont beaucoup discuté entre eux et à la fin quand les armées de libération qui est venu pour sauver la reine le la reine a fait un geste brusque c'est brûlé le visage à brûler son assail à brûler le mec allait tuer kaltar il lui a sauvé la vie donc kaltar ça fait plus de 20 ans que ce vieil homme et son prisonnier en gros l'idée c'est que kaltar lui a compris que la magie était néfaste que ça générait de la corruption parce que tous ses potes sont transformés en mort vivant un peu à cause de sa faute et donc lui il veut il veut que la reine suivent ses conseils en disant n'utilisez surtout pas la magie c'est une connerie le trône d'épines faut surtout pas faut surtout pas la simba la reine inverse elle écoute ce vieil monsieur et elle note en fait que c'est plutôt le témoignage d'un loser quelqu'un qui a un perdant qui donc en fait elle essaie de comprendre là où elle peut elle éviter la même erreur que lui donc c'est un dialogue de sourds mais en tout cas kaltar est prisonnier sous la cathédrale des martyrs qui est la grande grande édifice religieux de l'inde d'arros et c'est à ce moment là en fait qu'on commence le chapitre vos joueurs sont plus ou moins conviés à la répétition du mariage entre le prince tabor qui est le premier fils du du haut chef teint des barbares et et la duchesse esmeralda qui est un père très important qui est la demi-sœur de la reine en fait l'idée c'est que ce mariage a lieu parce qu'il ya une menace que vous avez dévoilé normalement au dernier au chapitre d'avant qui s'appelle le serment la souveraine qui est une armée de tous les barbares du nord grosso modo qui rejette toute forme de magie donc ils décapitent les sorcières et décapitent les sorciers tout le monde c'est un cauchemar et qu'un seul but c'est aller jusqu'à simbaroum et faire la guerre faire la guerre aux embryons pour les tuer et donc une alliance qui est faite entre les barbares loyalistes et la couronne donc la maison kohinur pour essayer de sauver tout ça et c'est à ce moment là en fait que sur y aller se dit bah moi je vais ce que je vais faire c'est je vais lancer j'ai besoin d'avoir d'accéder un mec caché sous la cathédrale donc je vais trouver un gogo qui déteste la reine c'est le conte véara qui est un peu l'opposition loyale en gros aussi si la reine c'est macron et c'est en marche les véara c'est les républicains donc c'est un peu la l'opposition loyale et il va les voir il dit bah moi je peux vous aider d'être la reine et machin on va faire une puissante magie véara était un peu con il dit ok il manipule le truc ils vont sur la zone de véara ils vont dans le domaine de véara il faut une grande invocation l'invocation foire à moitié donc il faut une magie cérémoniale qui est la plus puissante et la pire magique pouvaient faire grosso modo immédiatement tous les gens qui sont hors du cercle d'invocation sont corrompus donc c'est ça devient recent ils veulent en fait dans le domaine et il y a des météores c'est la couverture des météores qui tombent sur la cathédrale qui détruisent tout quand ils impactent au sol il ya des élémentaires de feu qui arrivent et qui possède les gens tout enfin tabor meurt donc le fils du prince le fils le fils du haut chef teint la duchesse est un peu dans la mouise et surtout il ya des gens qui font évader quel tard et c'est là en fait où votre histoire commence dire qu'en gros les joueurs après ce cette introduction qui est vraiment bien enfin là je vous explique un peu le truc mais c'est chouette c'est à dire que les joueurs sont aux alentours ou moi j'ai carrément mis dans la cathédrale pour aider aux répétitions parce que j'avais une sorcière j'avais j'avais des barbares et on leur dit attention il va y avoir une tentative d'assassinat le savoir la souveraine va essayer de les tuer effectivement donc ils étaient prêts tout à ce qui se passe mais il s'attendait pas ce qu'il ya des météores qui tombent du ciel donc c'est vraiment chouette il ya un côté très 11 septembre ça ça en plus ça 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 rebondit bien sur le premier chapitre si vous vous rappelez où il ya le sol s'affaisse littéralement de fort chardon il ya des hordes monstres qui sortent c'est un peu c'est une sorte de loi de parallèle qui est fait avec ça et tout le reste en fait de l'histoire ça va être vos joueurs vont devoir trouver un qui avait le coup donc retrouver la piste de de furiaï qui se fait passer pour un de ses élèves de trouver qui a été qui n'a pas enfin qui s'est qui a été exfiltré d'héroïne et trois éventuellement qu'est ce que qu'est ce que la magie cérémoniale qu'est ce qui s'est passé réellement donc tout le l'essentiel du chapitre en fait va être une espèce de grande enquête dans la ville sur ces trois pistes ces pistes là vont amener les joueurs essentiellement à communiquer avec la les mafieux de la ville en fait il ya trois factions il ya le noble d'astan qui vit dans la ligue à d'isar qui va essayer durant le à la fin du chapitre de faire sécession ou qui va faire chez tout le monde le deuxième c'est grimoriaux qui est un changelin donc ça c'est le fait qu'il se change l'un est assez important et c'est une sorte de mafieux opportuniste et le troisième c'est le roi des nains en fait les nains sont une faction et une race qui est introduite dans le chapitre à savoir c'est des gens qui vivent dans une société parallèle avec qui les gens peuvent s'accrocher et donc c'est vrai en fait les mafieux sont beaucoup plus importants que j'aurais pensé en fait quand j'ai vu le truc au début il file des indices qui sont pas extrêmement subtils j'ai pas trouvé que l'enquête en soit était vraiment très intelligente mais ça passe plutôt bien fait au niveau des joueurs parce qu'on leur demande de déchiffrer des mots nains on leur demande d'aller dans des boulangeries pour trouver des mecs à qui parler ça se déroule plutôt bien c'est pas du niveau que tout mais c'est quand même pas si dégueulasse mais j'ai trouvé que moi en tant que maître du jeu c'était tout ça c'est faible le moment vraiment qui est très très chouette mais moi mes joueurs en tout cas beaucoup aimé cet aspect là et le l'idée c'est que en fait ils vont trouver un un bouc émissaire qui s'appelle artel qui est le long qu'un mec a utilisé magie cérémoniale durant la grande guerre et c'était là l'un des élèves de culaine furiais mais en utilisant cette magie là il a été complètement corrompu donc en fait il est paralysé complètement jusqu'à sa tête et il vit sur un bateau pas très loin sous une nouvelle identité donc ça vaut aux gens de comprendre ce qui se passe et très rapidement en fait quand vos joueurs vont comparer les témoignages de caletard s'ils leur trouvent des survivants de la maison véara ils vont s'apercevoir que quelque chose ne tourne pas et le point d'ordre en fait ce qui est assez intéressant c'est que vos joueurs s'ils sont assez fut fut ils vont très vite comprendre que c'est pas possible que le vrai artel soit l'origine de la météorité donc ça c'est plutôt pas mal il ya il ya de belles idées parce que en fait les joueurs vont toujours se poser la question est ce que est ce que je me bats est ce que je suis furtif ou est ce que je cherche à discuter et les trois méthodes sont toujours 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 possibles à tout moment du scénar c'est plutôt pas mal le passage que moi j'ai beaucoup aimé qui est extrêmement violent c'est là c'est le domaine verra en fait qui est complètement corrompu donc il ya quasiment plus d'abominations les abominations sont monstrueuses et très très grosses et extrêmement violente et c'est à une atmosphère d'outre terre on peut supposer très très étrange très très bizarre et et flippant parce que c'est pour montrer encore une fois que la corruption c'est pas quelque chose de simple qui est extrêmement dangereux et la dernière partie du scénar en fait vous amène sous terre pour retrouver le le chemin en fait la crypte où est enterré le l'empereur et qu'un peu de chance avant vous allez vous trouver kaltar donc kaltar c'est quand même aussi hyper important parce que c'est vraiment le personnage central en fait du plot twist savoir qu'en gros bas la reine a caché enfin il est encore vivant le mec c'est littéralement hitler en fait il encore vivant et quand vous discutez avec lui vous vous apercevez qu'il regrette toutes ses actions et qu'il n'est pas vraiment si méchant que ça en fait c'est ça qui est assez terrible pour les joueurs c'est que si vous avez des mecs d'albertor bah il ya des fortes chances qu'ils aient envie de buter parce que ça reste quand même un monstre alors que d'autres qui vont enfin les barbares en n'auront rien à foutre quoi parce que tout ce qu'ils verront c'est un vieux monsieur qui est repentant donc ça c'est assez intéressant sachant qu'il peut avoir potentiellement un rôle très très important pour la suite de l'histoire sachant qu'il refuse aussi d'utiliser toutes sortes de magie donc en fait c'est bien parce que c'est un pnj qui est censé être surpuissant puis en fait il est il est assez canalisé quoi donc ça c'est plutôt chouette après faut faire vraiment attention comment vous bombarder parce que techniquement caltar c'est beaucoup de choses sur l'histoire du jeu parce que son ordre provient son ordre il ya mille ans à quitter simbar mais dans les faits vous pouvez toujours estimer que vu qu'il a que 60 ans qui peut pas avoir toute la connaissance du monde et donc il a il connaît à peu près l'histoire de son peuple aliasra il sait que son peuple vient de lindaros mais c'est tout quoi il peut pas aller trop loin parce que lors de dénaillir encore une fois le dactonique est très très important de l'histoire il ya beaucoup de choses à révéler que vous ne devez pas révéler tout de suite parce que sinon un beau jour ils vont il faut rien comprendre faut pas se leurrer ils vont rien comprendre et de ça il faut garder du grain à moudre pour plus tard parce que sinon vous allez avoir des sacrées surprises vers la fin du jeu donc une fois vous descendez dans les tunnels bon il ya des trucs des rencontres si vous voulez mais ça c'est relativement safe et à la fin en fait vous trouvez la chambre avec le crâne et c'est là où vous apercevez ça c'est très très mal fait en fait il ya un cadavre de sorcières qui était spiritualiste qui a été égorgé par par furia et qui est venu parce qu'en fait furia est s'est aperçu qu'il n'avait pas besoin d'un spiritualiste puisque c'est pas vraiment un cadavre c'est un portail qui lui permettent qu'il ya une connexion avec la dernière demeure de l'empereur donc le vaisseau de pierre dont je passe dont je parlais qui est coincé dans le underworld donc là en fait vous devez avoir accès à un rituel qui techniquement peut être appris par les spiritualistes mais qui est un truc de démonologue c'est pour passer pour traverser et aller dans l'underworld moi je me suis pas emmerdé j'avais un perso qui était change j'avais un des joueurs qui était spiritualiste et qui était changelin donc j'ai dit bon bah écoute par la nature de changelin tu connais enfin tu as des vagues sentiments sur la sorcery que je ne souhaite pas et par le fait que tu es spiritualiste bon bah je te file le sort parce que sinon je veux dire le scénar vous propose de remonter à la surface sachant que cela que c'est la surface c'est dans la vieille cadizard qui est sous contrôle du noble d'astan qui est je rappelle un mafieux qui a fait sécession donc en fait ça veut dire que pour arriver dans les catacombes vos joueurs ils ont dû s'infiltrer ils ont dû faire des trucs un peu compliqués moi mes joueurs ils ont quasiment il y a eu l'idée qui a émané à un moment de monter une armée pour aller tuer tout le monde quoi sachant que dans la vieille cadizard il y a aussi des gens qui sont parfaitement innocents quoi donc il ya 3000 personnes ça aurait été peut-être un peu un massacre et donc une fois que vous avez vous avez les rituels pas vous téléportez et vous arrivez dans le désert en fait le yonder world le yonder world j'en parle je vous conseille de regarder ma grosse vidéo sur l'histoire de simbaro si vous voulez en savoir plus mais en gros c'est un désert il ya que des démons il ya rien ce truc qu'ils ont face à eux dans le désert c'est un vaisseau de pierre qui vole un rythme très très lent il n'est pas conseillé de rester à l'extérieur puisqu'on prend la corruption tous les cinq rounds dont je voulais s'imaginer un peu le bordel et une fois dans le vaisseau ils tombent des années en fait ils vont retracer en arrivant par le par la coque ils vont retracer peu à peu le le cheminement funéraire des lindariens pour l'empereur donc en fait aux dernières enfin dans la cale il ya le corps de l'empereur donc de ses organes sont concernant déjà il ya sa peau qui est sur un mannequin quand il monte à l'étage au dessus c'est la vie de l'empereur donc il ya ses animaux sont empaillés il ya des tapisseries qui décrivent tous ses ébats sexuels avec ses multiples maîtresses et amants et au sommet il ya en fait un pont avec un équipage de démons et la cabine d'une capitaine où il ya l'esprit de l'empereur et à ce moment là en fait quand vous arrivez le il ya elle mène dra qui était là donc elle mène dra si vous vous rappelez c'est la fille sur la couverture c'est un personnage qui est très important à qu'il fallait vraiment 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 trop dire très tôt c'est le mac guffin deuxième mécénar qui est une chasseuse de primes enfin une chasseuse de trésor qui cherche à aller dans simbar qui a réussi à trouver la même piste que curien furier un petit peu avant avec une spiritualiste la spiritualiste l'a téléporté dans le fin ils sont toutes les déportés sur le vaisseau donc dans le underworld et elle est là elle a tout de suite prêté serrément au esprit de l'empereur elle lui a dit bah s'il vous plaît laissez repartir ma copine et elle n'en parlera personne et puis elle verra me sauver plus enfin sous-entendu elle lui permet de partir pour que elle enfin sa copine spiritualiste revienne pour la sauver sauf qu'évidemment cette fille là n'est jamais revenue et pire encore elle a été vendre immédiatement la formation de la localisation simbar au plus offrant parce qu'en effet dans la cabine capitaine il ya une carte topographique indique en fait la position de simbar donc ça c'est le déclencheur du quatrième chapitre évidemment puisqu'elle vend l'information plus offrant donc la reine va le savoir l'église va savoir les templiers vont savoir bref tout le monde va le savoir et c'est pour un peu niquer les pj parce que en gros ce qui se passe sinon c'est qu'à la fin du scénar il ya le mendra qui vous dit moi je sais où je sais où est simbar je veux y aller impérativement parce que elle a eu le temps aussi de discuter pendant un mois parce que ça fait un mois qu'elle est là elle a un peu corrompu elle a eu le temps de discuter avec l'empreu l'esprit de l'empereur donc en fait ça devient une obsession encore plus grosse parce que l'empereur lui parle lui parle de la beauté de simbar il ya plus de mille ans donc potentiellement ça veut dire que le truc le truc pervers mais vraiment qui est dégueulasse si vous y êtes vraiment c'est il est possible que vos joueurs s'ils sont vraiment du côté des sorcières décident de tuer le mendra en fait parce qu'ils savent que c'est la seule personne à part eux qui connaît la position parce que potentiellement bon que lien sur il ya est là aussi avec deux avatars mais bon il va soit lui il meurt soit il va en taule donc la question se pose pas trop donc ça c'est assez intéressant je trouve comme d'idemme morale mes joueurs sont pas posé la question ils l'ont pas tué et en fait donc à la fin c'est un peu naze c'est qu'on vous dit bon bah il ya une grosse faille dans le bouquin c'est hyper mal fait parce que donc l'idée c'est qu'il ya un vaisseau de pierre ok il ya des démons il ya un gros démon il ya que l'infurie avec deux élémentaires de feu il ya el mendra qui l'appuie un mois et el mendra arrive direct vous dit il faut qu'on se batte contre que l'infurie et quand vous allez voir que l'infurie il vous dit à faut qu'on se mette ensemble pour se battre contre elle mène d'un et moi je suis là en train de me dire maintenant c'est à deux mecs des humains ils sont coincés sur le bateau qui peut pas partir mais ils vont s'allier quoi même s'ils peuvent pas se blairer ils vont ils vont tous s'allier au moins temporairement pour tous les démons et pouvoir repartir enfin c'est évident donc c'est ça c'est très très mal fait encore une fois mais c'est pas la première fois qu'il ya des énormités de ce genre dans ce bouquin et le effectivement et donc le dernier truc en fait le gimmick c'est que votre pj parait ouvrir un portail vers le monde physique tout de suite parce que le rituel prend une heure et si vous commencez à activer le portail il ya des démons qui arrivent qui vous cassent la gueule donc en fait vous êtes obligés de vous faire tirer des démons et plus ou moins que bien sûr y aller ça vous pouvez encore vous encore gérer potentiellement donc voilà en fait à la fin on a une espèce de gros baston alors bon quand une fois c'est simbaroum donc c'est compliqué parce que bah en fait mes joueurs étaient un peu overkill enfin en gros j'ai un ogre qui tape je sais pas combien un d12 plus je sais pas combien avec son un fléau s'il touche pas les mecs il touche quand même il peut tout ça c'est chiant mais c'est une question d'optimisation de ma part c'est vrai que c'est ça c'est le gros problème que j'ai avec ce point pas avec ce scénar mais avec simbaroum c'est que je suis à la moitié de la campagne il me reste encore trois chapitres à jouer il faut que je réfléchisse maintenant en amont sur les monstres qui vont être rencontrés pour savoir si potentiellement ils ont des outils dans leur bolsas pour contrer mes joueurs j'ai pas envie de passer sur un mode pierre papier ciseau tout le temps où à chaque fois que l'on rencontre des ennemis bas assez bizarre ils ont exactement les trucs qu'il faut pour contrer des gens mais j'essaye sur le site de l'ordomagica qui est un site en anglais de fans de fans il y a justement un chapitre là dessus sur comment gérer au secours mon groupe défonce tout en fait ils établissent les différentes typologies de personnages donc le tank celui qui cogne l'archer et comment les déjouer quoi en gros si vous avez un tank faut utiliser des créatures qui touchent mais qui font du poison si vous avez un mec qui comme sévère faut agir avant lui ou balancer du ben oui enfin il ya des sortes de des sortes de contrôles machin mais c'est vrai que c'est pas forcément des trucs pas quand vous êtes claqué ou c'est en fin de semaine vous dites bon faut que je préfère mon scénar déjà vous mettez toutes les petites cartes de côté pour les compétences des démonstres qui après vous êtes là genre mais putain ouais c'est un peu compliqué quoi c'est ça vraiment gros problème que j'ai avec le jeu c'est que les joueurs sont très très vite overkill mais dans leur spécialité donc en fait s'ils font autre chose ils sont pas overkill ils peuvent se faire défoncer direct et c'est assez enfin je sais que j'en ai parlé dans une vidéo mais à la fin du deuxième chapitre vous rencontrez aurélia qui est une ancienne huldra qui est possédé par un elfe de sang en gros elle a fait mine control sur l'ogre et l'ogre il a tapé une fois il a tué directement enfin je l'ai sauvé de la mort mais en fait il a tué un pj direct donc c'est extrêmement violent enfin je sais pas après je n'ai pas encore de l'idée vraiment comment trop équilibrer pour l'instant j'ai filé une vie gratuite à tous mes joueurs comme ça je me dis c'est ça peut laisser voir le temps mais je me dis ça va être assez particulier je sais pas du tout comment comment je vais faire ça et j'avoue que c'est de plus en plus déconcertant pour moi surtout quand je vois les stats de certains montres qui vont être abominable dans le quatrième chapitre mais en tout cas ouais voilà c'était pas c'est pas un si mauvais chapitre on donnerait peut-être un 6 sur 10 je trouve que pour l'instant le meilleur c'est cargosti j'ai beaucoup aimé la recherche le passage au cargosti avec les araignées ça c'est très très bien je pense aussi ce qui manque un peu dans ce qui est un peu embêtant dans ce troisième chapitre c'est que ce qui est intéressant avec c'est qu'on se balade quoi c'est qu'il y a une grande forêt c'est qu'il y a plein de choses à faire il y a des ruines alors que là en fait c'est très stationnaire parce qu'on revient dans de l'enquête urbaine et même à fort chardon on avait toujours le sentiment que la forêt était pas loin qu'il y avait des choses bizarres alors que là bon ok il y a une attaque machin il faut s'empêtrer un peu dans la politique parce que le haut-perge des bégailles se fait arrêter donc les réformistes sont en puissance ça c'est pas faut l'expliquer à vos joueurs quoi faut vraiment leur tanner la tête en disant attention il y a ça machin ça c'est important enfin alors expliquer qui sont les maisons nobles leur expliquer pourquoi les réformistes ça change vraiment tout que les réformistes prennent le contrôle et ça c'est pas c'est pas tout le temps facile donc heureusement ça va maintenant l'avantage c'est que toutes les factions étaient déclarés moi j'ai déclaré toutes les factions j'ai aussi introduit des staff mage un peu par dessus la jambe pour essayer de concerter tout cet effort de là et ensuite ce qui est bien c'est qu'à partir du prochain chapitre il n'y a plus d'autres factions quoi il y aura de moins en moins de gens peut-être mais en tout cas tout est tout est câblé parfaitement et ça va rouler et j'ai très très hâte vraiment du prochain chapitre donc la mother of darkness qui nous amène à simbar ça va être un grand voyage plein de choses et là on va vraiment être sur un bac et ça c'est à dire qu'à la fin je n'aurai pas à dire aux joueurs bas il ya telle piste telle piste telle piste voilà vous arrivez à simbar il ya ça vous pouvez faire ci peut faire ça il ya d'autres factions qu'est ce que vous faites et j'ai quelques petites surprises dans mon sac donc voilà non c'est pas c'est pas si mal mais je crois que c'est pour l'instant c'est celui que j'ai le moins préféré des trois en fait fin chardon était difficile parce que c'est l'introduction mais là je trouve qu'il est un peu c'est un peu plan plan puis il faut quand même introduire plein de trucs quoi il faut introduire bah le caltar c'est le plot twist qui est absolument excellent quoi mais il faut quand même derrière suivre sur linda rose expliquer linda rose et je trouve que le le truc du vaisseau en pierre c'est hyper mal expliqué quoi en fait il faut que pour que vous arrivez à comprendre qu'il ya 500 ans dans une cité où la magie était interdite donc linda aros il y avait une casse de gens qui avaient le droit de faire la magie qui était présente mais qui n'était pas vraiment de la ville qui venait de simbar qui sont retournés qu'on chopait un cadavre qui l'ont mis sur un vaisseau en pierre qu'on fait flotter le vaisseau en pierre qu'ils avaient la magie pour qui ont ramené le vaisseau qui ont lié des démons sur le vaisseau pour protéger le vaisseau et ensuite qu'ils ont envoyé dans la mer d'éternité faut y aller et il y a un élément qui est hyper important que j'ai oublié de dire qui en fait la seule chose que vous avez à faire dans la dans ce chapitre mais c'est la seule chose qui est obligé pour l'histoire c'est qu'en fait quand vous arrivez sur le vaisseau dans le wonder world culien furier se dit bah pour partir du vaisseau il faut que je détruise les démons et je suis sûr que les démons sont liés à l'esprit de l'empereur donc si je brise le lien entre le vaisseau et l'esprit de l'empereur les démons vont se barrer donc en fait ça marche pas en fait ce qu'il fait c'est qu'il utilise le utilise un truc qui s'appelle break link donc en fait c'est quand vous avez un artefact dans la main vous voulez plus l'utiliser vous faites break link et comme ça vous n'êtes plus lié à l'artefact quoi donc il fait pareil et ça renvoie l'esprit de en fait ça renvoie quelque part l'esprit de l'empereur et c'est très très important pour la suite de l'histoire mais en gros tout le reste de l'histoire de ce chapitre encore une fois est plus ou moins indépendant c'est à dire que ça s'inscrit dans l'histoire dans la chronologie de la campagne d'épines mais c'est pas très important ça c'est vraiment le seul élément qui est hyper important pour l'histoire parce qu'au final culien furier s'il survit bah tant mieux pour lui s'il est mort bon bah voilà comme ça elle mènera c'est pareil et de façon le fait que vos joueurs trouvent la carte de sinbar ou pas ne change rien puisqu'il y a déjà erangoy donc la spiritualiste pote d'elmendra ex-pote qui a trouvé la piste donc elle va forcément l'amener à des gens plus compétents voilà c'est un peu tout pour moi et puis j'ai très hâte de voir la suite allez salut